Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal 12h30, merci d'écouter les détails de l'information avec Nasser Hamidjadel Le ministre des Affaires étrangères dément les propos sans fondement d'un organe de presse attribué au ministre des Affaires étrangères au nom du chef de l'État au dernier sommet arabo-islamique Inauguration à Alger du siège de la nouvelle représentation diplomatique du Nicaragua Projet de loi de finances 2025, après son adoption hier par la peine, le texte est soumis ce jeudi au débat en plein air au Sénat Le marzane recidive, il accorde de nouveau à un navire militaire sioniste transportant du matériel militaire l'autorisation d'accoster au port de Tanger A suivre justement un extrait de l'interview exclusive accordée par l'opposant marocain Mohamed Al-Batoui, Amrim Abdu Assassinat de journalistes et maintien du blackout sur le massacre des Palestiniens Suivre également dans ce journal le témoignage de Jacques-Marie Bourget, journaliste français Journée mondiale du diabète en ce jeudi 14 novembre Une journée dédiée à cette maladie pour mieux la comprendre, comment la prendre en charge et comment la prévenir Coup d'envoi à l'ouette du festival international du tourisme saharien Et puis nous parlons également de football, la sélection nationale affronte à Malabou à 14h son homologue de la Guinée équatoriale Pour la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2025, l'Algérie pour la précision déjà qualifiée Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de vous joindre à nos messages de condoléances Pour rappel également, le Président de la République a aussi en audience hier le ministre congolais des industries minières et de la géologie, Pierre Roba La production des fertilisants et l'exploitation du phosphate, deux domaines qui offrent de grandes possibilités de coopération entre les deux pays Comme l'a affirmé l'autre de l'Algérie au sortir de l'audience Ce démenti du ministère des Affaires étrangères concernant des propos attribués au Président de la République Un organe de presse privé attribué en effet au Président de la République des propos sans fondement Ils auraient été, selon cet organe tenu par le ministre des Affaires étrangères au nom du Président de la République A l'occasion du dernier sommet arabo-islamique d'Oriyad Liastarini Le communiqué indique que dans un mélange indu du commentaire et de la déclaration officielle établie Un organe de la presse privée a abusivement attribué au Président de la République des propos sans fondement Ces propos auraient été, selon cet organe, tenus par le ministre des Affaires étrangères au nom du Président de la République A l'occasion du dernier sommet arabo-islamique de Riad Comme en font foi la version écrite, autant qu'audiovisuelle La déclaration algérienne au sommet de Riad n'appelle en aucune manière et sous quelque forme que ce soit A une réédition de l'embargo arabe de 1973, ajoute le ministère des Affaires étrangères Une simple lecture de cette déclaration suffirait à constater que les sanctions politiques, diplomatiques, économiques et militaires Dont il est question sont celles dont l'Algérie appelle à imposer à l'antité sioniste Pour l'agression, le génocide ainsi que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité Qu'elle perpétue impunément à Raza et dont l'ensemble de la région conclut la même source Inauguration à Alger du siège de la toute nouvelle représentation diplomatique du Nicaragua Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu le premier ambassadeur qui lui a remis une copie des lettres de créance Les deux pays ont procédé en fait à l'ouverture des ambassades dans les deux pays respectifs Nous aurons à y revenir Le projet de loi de finances 2025 soumis aujourd'hui au débat au niveau du Conseil de la Nation Une séance plénière précédée hier déjà par la présentation du texte par le ministre des Finances Devant la commission spéciale des affaires économiques au sein du Sénat, Rimbo Khadoum Lors de sa présentation devant les membres du Conseil de la Nation Le ministre des Finances, Léaziz Faye, a précisé que l'Etat poursuit sa politique sociale Avec plus de 34% du budget de 2025 destiné aux transferts sociaux Concernant la masse salariale pour l'année 2025, le budget représente 5 843 milliards de dinars pour l'ensemble des employés La masse salariale des établissements publics à caractère administratif s'élève à 1 276 milliards de dinars Ce qui représente un peu plus de 44% du budget de l'Etat Enregistrant ainsi une hausse estimée à 598 milliards de dinars Soit une augmentation de 11,4% par rapport à l'année 2024 Le ministre des Finances a souligné que l'Algérie a enregistré une croissance économique importante ces dernières années Reconnue par les institutions financières mondiales En 2025, le PIB devrait atteindre plus de 37 000 milliards de dinars Et les dépenses publiques devraient augmenter de 9,9% par rapport à 2024 Pour 2023, le PIB a atteint les 267 milliards de dollars Ce qui a permis à l'Algérie d'atteindre et d'occuper la troisième place en Afrique après l'Afrique du Sud et l'Egypte Ajoutez à cela que la Banque mondiale, qui a revu le classement de l'Algérie dans sa nouvelle mise à jour Ayant trait à la classification annuelle des économies des pays membres Incluant l'Algérie dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs Avec l'amélioration du PIB par habitant Du côté des recettes, une amélioration de 3,5% est attendue Avec des recettes fiscales qui devraient augmenter de 9% Cela devrait permettre au pays de renforcer ses finances et de réduire sa dépendance aux hydrocarbures Et le projet de loi de finances 2025 adopté hier à la majorité par les députés de l'APN Le texte sera soumis au vote samedi Et on s'intéresse toujours dans le volet économique au foncier Précisément à la question des concessions qui passent à la cession La loi l'autorise ou l'autorise aux opérateurs Alors y a-t-il des paramètres ou des conditions pour passer à cette nouvelle phase ? On écoute Abdrahman Benyamina, expert enfoncier, invité de la matinale Il répond à Nari Mandil La nature du terrain est cadrée par le cahier charge Carrément, au niveau de la possession, elle est arrêtée par le cahier charge Y compris s'il y a vente, héritage Non, non, quand vous achetez le terrain et ses documents de droit, vous achetez même le cahier charge Mais juste une précision Quand on cède, le territoire ne se déplace pas, il est toujours là L'unité de production, elle est toujours là Le cahier charge, elle est toujours là Et le PIB est toujours là Ce qui va changer, on va changer demain Au lieu d'être la propriété de monsieur X qui est l'État Peut-être monsieur Y qui est le privé Et même le privé s'il veut vendre, l'État est toujours là Avec ce droit encore à défaut de me répéter Il y a des garde-fous aujourd'hui Absolument, à condition qu'il soit appliqué On surveille l'utilisation du foncier Et on surveille que ça continue Que demain on ne modifie pas, on ne fait pas des choses En tous les cas, une chose est sûre Toute modification, ça n'est pas respecté Il y a des mises en demeure Sinon, on va sur la résiliation du contrat À condition qu'il faut bien respecter cela Ce n'est pas à cause de ce foncier X C'est à cause d'une synergie économique qui est liée au territoire Avant de refermer la page économique de ce journal Direction Tiziouzou avec cet important colloque international Sur les nouvelles technologies liées à l'économie digitale Qui s'est déroulée au cours des deux derniers jours De Tiziouzou Mohamed Haouchine La fintech est un processus en vogue Qui permet désormais aux entreprises À travers le monde entier Mais aussi en Algérie De mettre à profit les progrès technologiques et numériques Pour innover dans tous les domaines des finances, des banques, du commerce et des assurances Et la dynamique équipe de recherche De la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion De l'université Mont-Lieu de Mamrie de Tiziouzou A eu l'heure aux initiatives d'organiser un colloque international Animé par plusieurs experts algériens et étrangers Spécialistes en économie numérique et digitale Mais aussi des experts en cybersécurité Tout cela pour échanger de nombreuses communications Et entrer à cette nouvelle révolution technologique Qui permet désormais de repenser la finance Pour la rendre plus accessible, plus rapide et surtout innovante Comme nous le confirme Dr Safia Zordani Professeure en sciences économiques à l'université Mont-Lieu de Mamrie Et présidente de ce colloque Nous avons voulu mettre en lumière la révolution numérique d'aujourd'hui Qui touche un petit peu tous les secteurs Nous avons pu souligner que les fintechs et l'inclusion financière Sont deux victoires prometteurs Pour promouvoir le développement socio-économique Dans le monde entier Et particulièrement pour le cadre de l'Algérie Le processus qui a accéléré son apparition C'est bien la Covid-19 Et étant donné que le public était obligé de se confiner Donc elle ne pouvait pas se déplacer sur les infrastructures bancaires sur place Tout ce qui est numérique Et après de l'ampleur à partir de la crise Ça démontre encore une fois Une crise peut se transformer à quelque chose de positif Et peut donner un espoir au changement Le Marzen récidive Il a accordé de nouveau un navire militaire sioniste Transportant du matériel militaire L'autorisation d'accoster au port de Tangier De se ravitailler On écoute à ce propos L'interview exclusive Accordée par l'opposant marocain Mohamed El Batui L'accostage de ce bateau dans le port de Tangier N'était pas du tout pour se ravitailler en carburant Mais tout simplement C'était pour prendre des armes Pour prendre des munitions Pour les militaires marocains Parce qu'ils se battent avec des armes Qui sont complètement différentes des armes de l'antithé sioniste Qui se battent, c'est un gros mot Qui tuent, qui assassinent Comme les soldats sionistes Des enfants, des femmes, des vieillards C'est vraiment un combat de lâches Donc il ne peut pas être approvisionné en munitions sur place Donc il fallait revenir à la caserne de départ Ça veut dire le Maroc Pour pouvoir leur fournir des armes Leur fournir peut-être du courrier de la famille Des informations Des médicaments Des traitements que les militaires peut-être prenaient C'était pour cette raison-là Ça continue encore à faire des escales C'est des petits bateaux de petite ampleur Que celui qui a costé il y a quelques mois Qui continuent à revenir d'une manière très discrète Mais souvent ils sont débusqués Par la société civile marocaine Par les associations de défense des droits de l'homme C'est un balai qui continue presque tous les deux mois Revient vers le port d'attache qui est tangé Il y a d'autres informations qui disent Qu'il y a des avions qui décollent du Maroc Vers les Imarates arabes unis Et puis des Imarates arabes unis Ils décollent vers l'aéroport de Ben Gurion Mais quand il s'agit vraiment d'un chargement modeste Mais quand il s'agit des gros chargements Ils sont obligés d'utiliser les bateaux Ce sont des informations vérifiées Monsieur Mohamed Elbat Concernant les avions qui font escale C'est plus que confirmé Voilà c'était là l'extrait de l'interview exclusive Accordée par l'opposant marocain Mohamed Elbatoui Amri Et vous pourrez suivre la totalité de cette interview Ce jeudi à partir de 17h dans l'Histoire en marche Et des tentatives d'introduction De plus de neuf quintaux de kiffes traités Via les frontières avec le Maroc Ont été mises en échec Lors d'une opération D'une série d'opérations Exécutées par des détachements Combinés de l'ANP Et des services de sécurité Durant la période du 6 au 12 novembre Indique un bilan opérationnel de l'ANP Au 41ème jour du siège du nord De la bande de Raza Et pour la 3ème opération militaire L'antité sioniste a assassiné 2 000 civils Aujourd'hui plus de 80 000 civils palestiniens Sont pris au piège Les centres d'hébergement et écoles Sont détruits par l'armée d'occupation Qui interdit toujours l'accès d'aide Et des secours Assassinat de journalistes également Et maintien du blackout Sur le massacre des palestiniens Karim Ahsanoui Vous avez pu justement joindre Jean-Jacques-Marie Bourget Un journaliste français Qui a été lui-même victime D'une tentative d'assassinat Il y a quelques années Il témoigne A chaque fois que l'agresseur sioniste Commit un génocide Nous assistons à une liquidation physique En masse des journalistes En octobre 2000 Le journaliste français Jacques-Marie Bourget Était victime d'une tentative d'assassinat En 2015 Le tribunal français reconnaît les faits Il lui reconnaît enfin ses droits À l'indemnisation Retour sur cette tentative d'assassinat Avec le journaliste survivant Jacques-Marie Bourget C'est quand même une histoire Qui m'a changé la vie Et si vous voulez Ce qui m'a C'est d'abord moi La solitude dans laquelle j'étais Personne ne m'a défendu À part le syndicat français Qui s'appelle le SNJ Et puis mon avocat Qui s'appelle Bourgneau Mais on s'est quand même battu 18 ans pour gagner Je me mets à la place De ces malheureux Qui sont là-bas À Gaza Sans moyens Sans quoi que ce soit On piétine leur mémoire Et quand on assassine un journaliste C'est la vérité Qui quitte le champ de bataille Cette douleur générale de Palestine C'est cette horreur Ce génocide Que j'ai connu à Sabra Chattila Dans le passé Donc c'est le deuxième génocide Je me dis Qu'est-ce que je peux faire Et quand Face à tous ces mensonges Sur le tir Sur les gens de la presse Je me suis dit Je vais aller porter mon dossier De blessure Et ma balle À l'ambassade Symboliquement Pour leur dire Que tout cela est à eux La justice française a reconnu Que j'avais été victime D'une tentative volontaire D'assassinat Je vais les mettre face A leur propre responsabilité Je vais aller leur rendre Leur balle Puisque c'est à eux Et qu'ils en sont responsables Justement aujourd'hui En solidarité Avec les 184 journalistes Tombés en martyr Dans la bande de Raza Bourget décide alors De remettre Dans les prochains jours A l'antité sioniste La balle De cet odieux acte Et les appels Des responsables Du gouvernement d'occupation A l'annexion De la bande de Raza Se poursuivent Dans un contexte de génocide Dans les territoires Palestiniens occupés La dernière déclaration En date Celle du ministre De la colonisation Orit Strouk Qui appelle A la poursuite De l'occupation De Raza Pendant plus longtemps Et à l'annexion Dans les plus brefs délais De la Cisjordanie occupée De son côté L'ONG Human Rights Watch Accuse l'antité sioniste Dans un rapport publié Ce jeudi De déplacements forcés De populations palestiniennes Dans la bande de Raza Depuis le début De l'agression Le 7 octobre 2023 Et elle relève Qu'il s'agit là D'un crime de guerre Et des dizaines De manifestants Qui ont été arrêtés Hier soir à Amsterdam Lors d'une manifestation Pro-palestinienne Dénonçant l'agression Sioniste contre Raza Il s'agit de la deuxième Manifestation pro-palestinienne Organisée en dépit D'une interdiction Des rassemblements Dans la ville L'agression sioniste Qui se poursuit Au Liban Des avions de l'occupation Menaient des raids Ce matin Sur plusieurs régions Le bilan provisoire Fait état D'au moins 5 martyrs Et des dizaines D'autres blessés D'autres raids De l'occupation D'autres raids Ont été reconduits Dans la banlieue Sud de la capitale Libanaise Beyrouth Autre peuple Qui se bat Pour sa liberté Le peuple sahraoui Face aux agressions Marocaines L'accent est mis Sur la nécessité De poursuivre La lutte armée Une lutte armée Qui a débuté Il y a 4 ans Suite à la violation Par le Maroc Du cessez-le-feu On écoute le représentant Du front polisario En Suisse Et auprès des Nations Unies Oubi Bouchraye Bachir Évoque une mobilisation Importante Sur plusieurs fronts Il le dit Alias Tarreni Le quatrième anniversaire De la reprise De la lutte armée Au Sahara occidental Suite à la violation Par le Maroc De l'accord Du cessez-le-feu On écoute cette fois Omar Abdeslam Président de l'association Des familles Des victimes Et des prisonniers sahraouis Toujours contacté Par les Estarreni Devait amener Les Nations Unies A organiser Un référendum De termination C'est aperçu Que finalement Cette mission De paix A été simplement Un outil Pour maintenir Et renforcer L'occupation Le Sahara occidental Qui a mené Ou qui a entamé Et parallèlement A sa lutte armée A entamé Donc une bataille juridique Contre l'occupant marocain Pour mettre fin Au pillage De ses ressources Tout autre chose Santé La journée mondiale De lutte contre le diabète C'est aujourd'hui 14 novembre Les spécialistes Enregistrent A travers le monde Une forte évolution De la maladie Stress Obésité Ou encore La sédentarité En sont les principales causes Hassan Chmash Le nombre de malades Ateints de diabète Ne cesse d'augmenter Selon les spécialistes En la matière Il y a aussi Un nombre important De diabétiques méconnus Il reste toujours Une part de patients Qui restent méconnus Par rapport à son diabète Le professeur Malek Chef de service Diabétologie Au CHU De CETIF La première Le niveau d'instruction Sanitaire De la population Le second La peur d'aller Au devant d'un diagnostic Se découvrir Cette peur Fait souvent Un retard diagnostique Pourquoi il y a Autant de diabétiques En Algérie Le docteur Djamila Nadir De la prévention Du ministère De la santé Premièrement L'obésité C'est ce qu'on appelle On a une insulino-résistance Et on fait en sorte Que le corps Va sécréter plus D'insuline Jusqu'à épisement Deuxième facteur De risque Et je vous dis Quand on fait Pour l'activité physique Si vous voulez Un tiers de la population Est sédentaire Et là Il faut quand même Faire quelque chose Il y a aussi Le changement Du régime alimentaire Le docteur Nadir Quand on sait Qu'on ne consomme pas Suffisamment de fruits Et légumes Qu'on consommerait Beaucoup plus Des produits Qui donnent Beaucoup plus d'énergie Je dirais Produits sucrés Et matières grasses Sans faire d'activité C'est des potentiels Obèses Qui feront Beaucoup plus D'autres maladies Le fait d'augmenter Son activité physique Permet de faire baisser Le taux de sucre Dans le sang De perdre un peu de poids En cas de diabète Débutant L'activité physique Est efficace Eloued abrite Le festival international Du tourisme saharien Et c'est dans l'oasis Du complexe touristique De Ouad Souf Que les travaux De la sixième édition De ce festival Se sont ouverts En présence du ministre Du tourisme Mais aussi De nombreux participants Nationaux et étrangers Mille et une étoiles Thème retenu Pour cette année Dans la ville Au mille coupoles 24 wilayas du sud Et participent On écoute Mortar Dédouche Ministre du tourisme Et de l'artisanat Il en parle A Soraya Erzlin Notre envoy spécial Eloued Je viens d'effectuer L'ouverture officielle Du festival international Du tourisme saharien Et cette activité Rentre dans le cadre Des centres de la promotion De l'image touristique De l'Algérie Et plus particulièrement Le produit touristique Qui constitue Notre produit phare C'est le Sahara Donc avec les autorités locales De la Wilaya Deloued Nous avons organisé Cet événement Avec la participation De plusieurs invités Notamment les ambassadeurs Les opérateurs Les agences de voyage Etc Toute cette famille Qui est active Dans le cadre du tourisme Participe avec nous Dans le cadre de la promotion De l'image de l'Algérie Cela fait effectivement Les orientations Et le programme du gouvernement Qui trouve son ancrage Dans les engagements De M. le Président De la République Qui fait que nous donnons La priorité au tourisme interne Sans pour autant Négliger le tourisme réceptif Le tourisme international Avant de retrouver Ali Hamouch Pour le sport On va prendre la direction De la SAFEX Qui abrite Vous le savez La 27ème édition Du SILA Le salon international Du livre d'Alger Qui se poursuit Jusqu'au 16 Les auteurs sont fortement présents Et signent à l'occasion Leur nouveau téfata Le salon international Du livre d'Alger Bat son plein Et les séances de vente Ce dédicace continue D'attirer les passionnés De littérature Et parmi les auteurs Présents aujourd'hui Adila Katia Qui signe son dernier roman Intitulé L'Elem Lawa Au stand de l'art Nous l'avons rencontré Je suis présente Afin d'exposer Mes ouvrages Et en particulier L'Elem Lawa Sur les traces D'une princesse Méconnue En Algérie En dehors De la région De Bouira Deux montagnes Portent son nom Et c'est pour dire Que ces montagnes Ont une histoire Ainsi que la tenue Des fêtes Des femmes D'Al-Al-Qsar Alors c'est une très belle histoire Elle est chargée D'amour De détermination Et j'ai tenu A la mettre En lumière Car on a beau connaître Certaines Grandes L'Ellas Que ce soit Yemagouraïa L'Ellamimuna L'Ellasté L'Ellam Lawa Restait méconnue En dehors Donc de cette région Et c'était l'occasion Il fallait que je lui rende hommage Le SILA se révèle encore une fois Comme un carrefour culturel Où les rencontres Et les échanges se multiplient Des conférences Et des ventes dédicaces Ritment la journée Avec un programme varié Qui se poursuivra Jusqu'à samedi 22h De là ça fait Ce Fata Boumahdi Algéchin 3 Et on arrive au sport Al-Hmouch bonjour Bonjour Nasser Et on va commencer par le football Avec ce match attendu Cet après-midi A 14h Entre la sélection algérienne Et la Guinée équatoriale A Malabou Dans exactement Une heure et six minutes La sélection algérienne De football affrontera A Malabou La Guinée équatoriale Pour le compte De la cinquième journée Des éliminatoires De la Cannes 2025 Pour le compte Du groupe E Il faut savoir Que le match Est sans enjeu Pour les deux sélections Qui sont d'ores et déjà Qualifiées Pour cette prochaine Coupe d'Afrique Des Nations Sur ce match On va écouter Le sélectionneur national Vladimir Petkovic Je m'attends Qu'ils vont jouer Plus ou moins La même façon Qu'ils ont joué Les premiers matchs Ils vont peut-être Changer un petit peu Au milieu de terrain À l'attaque Comme ils ont déjà Cherché de faire Pendant les derniers matchs C'est une équipe Qui a clairement Une bonne agressivité C'est une équipe Qui va tout faire Chez eux Pour nous empêcher De gagner le match C'est à nous De démontrer La valeur de l'équipe Et de faire tout Pour gagner le match Aussi à Malabo Et la sélection algérienne Qui a réalisé jusque-là Un sans faute Avec 4 victoires Et 4 matchs Et peut-être un mot Sur ces éliminatoires De la Cannes 2025 Les autres matchs Prévus aujourd'hui Donc ça se poursuivra Aujourd'hui Avec plusieurs matchs Au programme Il y aura De l'enjeu Avec ce choc Entre le Burkina Faso Et le Sénégal Ce sera à 20h Pour le compte du groupe D Les deux sélections Occupent la tête du classement Donc l'enjeu Ce serait de prendre La première place Du groupe D Et la Tunisie Qui est toujours A la recherche De sa qualification Mais un point Lui suffira Pour faire son bonheur Pour être là Pour la prochaine Coupe d'Afrique Des Nations Et également Un nul suffira Au Soudan Pour se qualifier Pour la prochaine Coupe d'Afrique Des Nations En affrontant ce soir A 17h Niger Donc le Niger Et on rappellera Que vous pourrez suivre Le match Guinée-Équatoriale Algérie En direct Sur les ondes D'Algérie-Chantra A partir de 14h Merci Al-Hemmous Avec vous Que prend fin Ce 12-13 week-end A 12h56 Dans un instant La météo Merci à toute l'équipe De la rédaction Qui m'a accompagnée Ahmed Dadou Amin Seghini A la réalisation Adlen A la technique Et Tahlif Goum A la régie Merci aussi à Mouni Qui était au stream Et vidéo L'info revient A 14h Pour le premier flash Merci De nous rester fidèles Sous-titrage Sous-titrage